Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Expelle tendrement, tes petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamis. Mamie crochet ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. Alors, je viens vers vous, parce que c'est vraiment un mois assez décevant. Certes, j'avais déjà fait une vidéo vers le début août, disant que le climat faisait qu'il fallait remettre en perspective tout ce que j'avais fait. Mais là, je viens de récupérer les deux mois à venir au niveau du climat, et mis à part une éclaircie qui se ferait aux alentours du 17, on va dire, 16-17, jusqu'au 23, soit une semaine. Alors, on est toujours pareil, on est sur le fait que je ne parle pas pour tout le monde. Ce n'est pas pareil pour la personne qui va regarder qui est en Italie que pour la personne qui va regarder qui est en Belgique, ou qui est dans le nord de la France, ou qui est encore au Canada. Voilà, donc c'est compliqué. Dans tous les cas, il a fallu remettre en perspective tous les tutos, et c'est très compliqué quand vous savez que j'aime bien avoir un mois et demi, voire deux mois d'avance. Donc, c'est des tutos à refaire entièrement. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que, là, j'ai zappé toute la semaine prochaine, la semaine qui arrive. Je vous ai fait un marathon de vidéos. Vous aurez une vidéo par jour. J'ai essayé qu'elle soit le plus instructive possible, qu'elle vous serve à quelque chose. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en préparant ces vidéos, donc je pense que de la débutante à la plus aguerrie, on apprendra toujours des choses qui vont être hyper, hyper utiles. Chaque jour, j'ai essayé de vous faire quelque chose d'utile, et je vous convie vraiment le 19 à regarder la vidéo. C'est un samedi, tout à fait, je vous ai dit, c'est un marathon, donc ça durera toute la semaine. Donc, je vous convie vraiment samedi 19 à être là pour la vidéo, parce que c'était une vidéo assez amusante à tourner, et qui va mettre en perspective pas mal de choses. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire qu'il n'y aura par contre pas de vidéo le 20, le dimanche 20, puisque ça ferait un petit peu trop, ça serait un petit peu abusé. Donc, le dimanche 20, repos, et après on reprend les tutos. Ben écoutez, on reprend les tutos tout simplement à partir du 21, et je pense qu'on va bien s'amuser, parce qu'il y a pas mal de choses sympathiques, originales, qui arrivent. Donc, préparez-vous sur la semaine, là, entre le 14 et le 19, avoir une semaine de détente, ça vous permettra peut-être de rattraper certains tutos, mais tout au moins d'apprendre beaucoup de choses. Il ne vous aura pas échappé que mon petit tuto de vendredi, de vendredi qui est passé, c'était un tuto de préparation de cadeaux pour Noël, si vous en faisiez un 7, on va faire comme ça de temps en temps, là, arrivera certainement dans la semaine 34, ben encore une fois, des petites préparations pour faire des cadeaux. Donc, petit à petit, on va commencer à se faire plaisir, à faire des petites choses pour faire cadeaux pour Noël, qu'on mettra de côté, et que ce soit un gros cadeau ou des petits cadeaux, peu importe, pour qui c'est, on essaiera de faire au mieux. Voilà, mais écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que vous resterez avec moi toute cette semaine, parce que ça a vraiment été un grand plaisir de vous tourner, tout ça, je vous explique tout demain, sans aucun détour, et on va faire comme les jeunes disent, on va chiller. On en apprend toujours, c'est beaucoup d'anglicisme en fait. Ça, c'est aussi quelque chose que je vais essayer de combattre sur la chaîne, essayer de faire le moins d'anglicisme possible, de copier nos petites cousines canadiennes, qui essayent aussi d'utiliser des termes un tout petit peu plus français. Voilà, bon ben écoutez, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à lundi pour un super marathon. Je vous embrasse très fort à lundi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...